Donc cet endroit, c'est aussi la sortie du labyrinthe ? Alors, la sortie du labyrinthe, il y a plusieurs hypothèses, mais théoriquement, il est en crêpe, le labyrinthe. Et là, il part avec ses compagnons, il abandonne Ariane, comme un sac, un accent. Et c'est Adélos qui fait cette prière pour Aphrodite, pour l'avoir ici, avec les gens, et qui commence à faire ce qu'on appelle le « guerre à neuf », c'est la force de la grue. C'est-à-dire qu'on appelle la danse du labyrinthe. Et qui a été reprise pendant des siècles à lycée, sauf qu'aujourd'hui, il est définitivement perdu. Et c'est ça qui nous a intéressés. On a fait un cabaret des danses perdues, avec plusieurs formes de restauration de cette danse. Mais celle qui est vraiment mon amie la plus drôle et aboutie, c'est celle qui nous permet de vendre du sable. Je crois que tu as performé avec Renaud Higo. Ah, Renaud, c'était magnifique. Est-ce que Renaud, c'est un ami, en fait ? Super, quelle délicatesse ce garçon. J'adore, j'adore. Sur quoi ? Sur la rigueur ? C'était sur l'exigence, la rigueur ? Alors, il semble que c'était sur le jardin, en fait, sur le noni, les temps guérés. Ah oui, c'est ça. Et on essayait de mettre en place un nouveau concept qui est la noni-tangente. C'est pas la tangente. C'est le mot très, il faut marcher au plus près sans jamais toucher. Et on partait de ces exploits du jardin sur le noni. La mauvaise traduction de la Bible, apparemment, c'est « mémou aptou » en grec. Vous êtes héléniste, hein, madame ? Oui, moi, je suis héléniste, pas du grec, mais je suis héléniste. Et « aptein », quand on était jeunes, nous, quand on lisait la Bible, et qu'on disait, alors que l'amoureuse de lui, elle s'élance vers lui, 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 il dit « ne me touche pas », c'est violent. C'est violent. Donc « ne me touche pas », « ne me mette en grec », mais en fait, ça vient du grec, puisque les évangiles sont écrites en grec. « Mémou aptou » et « aptein », ça veut dire effectivement toucher, mais surtout retenir. Donc en fait, peut-être la bonne traduction, c'était « ne me retiens pas ». « Tu peux me toucher, mais ne me retiens pas ». Et je trouve que ça a conditionné des siècles d'interdite de toucher dans un rapport au corps qui est vraiment étonnant. Et donc c'est avec Renaud qu'on a essayé de questionner cette nouvelle traduction. En fait, Renaud, j'ai d'envier ce lieu avec lui. J'ai créé l'école du regard avec lui. Enfin, il est très... Il a écrit une légende des yeux. Oui, super. Suite à une espèce de séminaire ici. Voilà. Donc ça me touche que vous ne soyez pas touchés. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Vous n'êtes pas comme vous le faites avec cette petite mienne. Je ne veux pas faire mon train. Maintenant, tu sais pourquoi tu as un grain. C'est le plus beau métier. Il ne faut surtout pas être artiste. Marchant de ça, je suis. C'est en train de disparaître. Et je n'ai vraiment pas triché. C'est important d'être sérieux avec je suis utile. Et inversement. Moi, je vais aller mettre mon grain quelque part. Il n'y a rien qui se perd plus que ça. Et donc, c'est le musée de sculpture de Vendemarsan qui va exposer la plus petite sculpture qu'ils auront dans leur fond. Enfin, je vais me discuter par les danses de ces étoiles. Je vais mettre dans la vitrine. T'as peur. Non. Est-ce que vous avez des organes ? Je pense qu'elle a fait un déjeuner. Ça a été très bien. Merci.